Voici l'histoire maintenant d'un ingénieur tétraplégique qui a décidé de mettre son expérience au service de celles et ceux qui connaissent le même destin que lui. Il a créé un vélo tout terrain, adapté au handicap, et son innovation est en cours d'industrialisation. Reportage dans le canton de Fribourg, Pascal Lefrance. Il y a 4 ans, la vie de Sébastien bascule, avec un accident de VTT. Le père de famille devient tétraplégique, mais il garde l'amour du vélo. Alors, pour continuer de parcourir les grands espaces, il a imaginé et fabriqué avec ses proches cet engin, baptisé traïque. Sur ses pédales, ses jambes bougent malgré le handicap. Moi j'ai les jambes qui sont paralysées, donc il avance avec le mouvement des bras, il est aidé avec un moteur électrique. Il existe déjà des vélos pour les personnes handicapées. Mais ce tout terrain, très maniable, est unique car il roule partout, même en forêt. Une grande partie des chemins sentiers qui étaient inaccessibles pour moi, ou avec un handbike traditionnel, sont devenus accessibles avec ce traïque-là. C'est synonyme de liberté, c'est ce qui fait partie de ce que j'étais avant aussi. L'idée pourrait séduire d'autres personnes en chaise. Sébastien veut donc industrialiser son vélo. Il prépare les préséries dans cette entreprise, là où il travaillait lui-même avant son accident. Celui-là, si tu veux, il vient à l'intérieur et puis il pousse, c'est pour faire le tendeur de chaîne. Cet ingénieur, également professeur, fédère les forces autour de son projet. Ses étudiants réfléchissent à l'amélioration du produit et d'anciens collègues s'occupent de la production. Ça m'a fait énormément de plaisir de pouvoir participer au projet pour lui faire plaisir et puis encore au plaisir aux autres s'ils ont la possibilité. L'entrepreneur vise un marché européen, voire au-delà. Ma motivation première, c'est vraiment de pouvoir retransmettre. C'est-à-dire, ça m'a amené quelque chose, alors j'aimerais pouvoir le redonner plus loin. Le trike, il a été testé par une autre personne que moi. Et ça m'a fait un tilt quand la personne, elle s'est arrêtée, puis elle m'a dit, écoute, je t'en commande un tout de suite. Et pour moi, je me suis dit, ok, je suis sur la bonne voie, c'est vraiment là qu'il faut qu'on parte. Sébastien espère être prêt à enregistrer les commandes d'ici trois mois. Son vélo s'adresse aux paras, tetras ou hémiplégiques. Même sans force dans les jambes, celles-ci sont entraînées dans le mouvement. De quoi retrouver une partie des sensations d'avant. De voir les jambes bouger, de sentir ces jambes bouger, c'est quelque chose au niveau psychologique, au niveau thérapeutique et au niveau, je veux dire, du corps tout entier qui est bénéfique. Des contacts sont en cours avec les hôpitaux et des universités pour essayer de valider les bénéfices de ce vélo sur le plan médical. En attendant, Sébastien poursuit sa quête d'évasion et de dépassement de soi.